Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition et merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Tout de suite, les détails de notre information. Triple meurtre à Andouani Manchese, le général Ramana Narivou-Claude, sa femme et sa fille de 16 ans ont été sauvagement tués à leur domicile à Andouani Manchese. D'après le constat des enquêteurs, le meurtre avait été perpétrié il y a deux semaines et le drame n'a été découvert que ce jour. La victime avait été torturée par une electrocution, selon les premiers constats des enquêteurs. Reportage d'Abraham Razaf et de Rivren Denarzon. Il y a deux semaines, le général Ramana Narivou-Claude était absent à une réunion de famille selon ses proches. Un fait étrange car il était toujours présent lors des événements familiaux, explique un membre de sa famille. Et depuis, le général ne répondait à aucun appel téléphonique sur les cinq numéros qu'il avait sur lui. Inquiète, ses proches sont allés voir la famille de sa femme. Mais là également, aucune nouvelle depuis une quinzaine de jours. La famille a alors contacté la gendarmerie nationale pour savoir si elle aurait des nouvelles sur le général Ramana Narivou. Les enquêteurs se sont rendus au domicile du général et le portail n'était pas fermé à clé contrairement à ce qu'il était habituellement. Les responsables de Foukhtan d'Adouan Manchese accompagnaient des enquêteurs de la gendarmerie nationale et des membres de la famille ont senti une odeur nauséabonde dès l'entrée de la propriété et des traces de son serpentaient le sol. Les intervenants responsables de Foukhtan, les enquêteurs et la famille ont accédé à l'étage par un escalier extérieur pour pénétrer dans la chambre de la fille du général qui avait à peine 16 ans. Le corps était déjà en pleine putréfaction laissant apparaître le crâne dénudé. Selon les premières constatations, elle aurait été soumise à des tortures sans doute par électrocution. Les corps du général Ramana Narif-Claude et de sa femme ont été découverts dans la cave dans un état de putréfaction avancée. Les versions divergent sur l'existence d'une aide familiale. La famille affirme que le général en avait une, ce que démontent les voisins qui étaient leurs affirmations par le fait que c'était soit le général lui-même ou sa femme ou encore leur fille qui sortait les poubelles. Les premiers constats font état de la disparition d'une voiture 4x4. Le général Ramana Narif-Claude avait déjà été commandant de la gendarmerie du temps de Marc Ravalmanen. Il a pris sa retraite en 2009 au bout de 40 ans de service. Le général Ramana Narif voit également faire partie de ceux qui étaient présents lors de l'événement à l'épiscopat Antanmin le 17 mars 2009 aux côtés, entre autres, du vice-amiral d'Escadre Hippolyte Ramarçon et du général Rantour-Barsou. Huit personnes membres d'une même famille habitant au Tanzanar ont été victimes d'intoxication alimentaire. Trois d'entre elles sont sous sérum depuis ce matin dans un cabinet médical assis en bout de flou. D'après les victimes, c'était depuis lundi matin qu'ils avaient des diarrhées et des vomissements. Le médecin traitant a indiqué que la cause des symptômes est la consommation d'huiles alimentaires pourtant cachetées et utilisées dans la préparation de la nourriture. Reportage de Diamantre Genève et d'Arfidre Goutmanal. Des cas de toxi-infection alimentaire, une intoxication alimentaire en langage courant, s'étaient produits dans une famille d'Anzanaar. Les personnes victimes sont tous membres d'une même famille. D'après cette mère de famille victime de l'intoxication, sa famille est convaincue que la maladie est due à l'huile alimentaire pourtant cachetée qu'ils avaient utilisée dans la préparation d'un repas familial dimanche dernier. La mère de famille a aussi expliqué que la nourriture qu'ils avaient préparée dimanche à midi leur paraissait encore propre à la consommation à 16h et ils en avaient prise comme goûter. Les premiers symptômes sont apparus le lendemain, lundi matin. 15 vomissements en une journée et 20 besoins d'aller à la selle le même jour. Les patients se sentaient épuisés par ce qui était arrivé, mais étaient toujours restés à la maison. C'est seulement aujourd'hui qu'ils ont décidé de se présenter auprès d'un cabinet médical en bout de flou. Ils sont trois à être toujours sous sérum. Le médecin traitant Rakutenuel Dumounassou expliquait que ces huit personnes sont victimes d'une toxico-infection alimentaire collective pour user d'un terme médical. Une maladie infectieuse à déclaration obligatoire qui a lieu lorsqu'il existe au moins deux cas coupés avec des manifestations similaires dues à une contamination par une bactérie ou une toxine. Le médecin traitant indiquait que les symptômes débutent typiquement plusieurs heures à plusieurs jours après l'ingestion et selon l'agent en cause, peut présenter un ou plusieurs des troubles comme des nausées, des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées, des fièvres et des maux de tête ou encore des fatigues physiques. Et politique pour continuer. Les experts des Nations Unies sur les élections arriveront bientôt à Madagascar, a expliqué Fatma Samoura, représentante des Nations Unies à Madagascar. Mais ils attendent la mise en place effective du bureau de la CENID et de ces deux membres pour avoir en face d'eux des interlocuteurs, a expliqué Fatma Samoura. Elle a également ajouté que toutes les institutions prescrites dans la feuille de route sont en train d'être mises en place. Ces explications ont été données en marge de la présentation de la lettre de créance de la représentante des Nations Unies à Madagascar au président de la transition ce matin à Yavlou. Reportage de Paramahar Zafi de Rivranjelar Zon. Les experts en élections des Nations Unies ne viendront à Madagascar qu'une fois la CENID et ses démembrements décentralisés mis en place, a expliqué Fatma Samoura, représentante des Nations Unies à Madagascar, ce matin. Ces experts s'occupent d'une dizaine d'élections en Afrique, a-t-elle expliqué, et attendent d'avoir en face d'eux des interlocuteurs à Madagascar. Et hier, la présidente fraîchement élue de la CENID, Attala Beatrice, a envoyé une lettre auprès des Nations Unies pour accélérer la venue de ces experts, a précisé Fatma Samoura. Il n'y a pas de problème, ces experts, comme vous dites, ne devaient venir que pour travailler avec la CENID. Et vous êtes au courant que la présidente de la CENID n'a prêté serment que le 28 mars dernier. C'est une équipe multidisciplinaire qui ne couvre pas que Madagascar. Et vous savez qu'il y a une dizaine d'élections qui se tiennent en Afrique. Et c'est la même équipe qui s'occupe de ces élections, parce que c'est vraiment des experts en la matière. Maintenant que la CENID est mise en place, nous attendons de voir son fonctionnement effectif. Et également la mise en place des organes décentralisés au niveau des régions et aussi au niveau des districts, avant de pouvoir venir. Parce qu'il ne faudrait pas que les équipes viennent et qu'ils ne trouvent pas en face d'eux des gens avec qui il faut parler. Et justement, le souci aujourd'hui de la transition, c'est de faire en sorte que ces équipes viennent le plus rapidement possible. Et nous avons reçu à ce titre hier une lettre de la nouvelle présidente de la CENID qui a été transmise immédiatement au secrétaire général des Nations Unies, demandant que ce déploiement soit effectué dans les plus brefs délais. Et nous suivons. Fatma Samoura a également expliqué que tous les prérequis fixés par la SEDEC dans la feuille de route sont en train d'être réalisés. Petit à petit. Et toutes les institutions prescrites dans ce document ont déjà été mises en place. Les Nations Unies attendent donc la sortie d'un calendrier électoral officiel réalisable et crédible, a confié Fatma Samoura. La représentante des Nations Unies à Madagascar a présenté sa lettre de créance au président de la transition ce matin au palais d'État Diavlo. Notons qu'elle avait pris ses fonctions à Madagascar le 18 octobre 2010. Économie pourra continuer. Les camions de plus de 10 tonnes peuvent circuler librement dans la capitale jusqu'à nouvel ordre en attendant qu'il y ait une décision officielle sur leur sort, selon le représentant des transporteurs. En effet, seule une décision du Conseil du gouvernement tranchera si les camions de plus de 10 tonnes peuvent ou non circuler librement dans la capitale à toute heure. D'après les explications, une rencontre d'échange entre les représentants des transporteurs et la primature s'est tenue ce jour. Reportage de Mabtino Dembrouli et de Arfi Drakoutmanal. Tous les camions de plus de 10 tonnes ont depuis lundi pu circuler librement dans la capitale après la grève qu'ils ont effectuée pour contester la décision sur la suspension de leur circulation dans la capitale. D'après Tino Abdou, représentant des transporteurs, cette décision n'est que provisoire. Une simple entente a été effectuée avec l'ATT pour que les transporteurs puissent circuler librement sans aucune convention officielle entre les deux parties. Ainsi, les camionneurs peuvent effectuer leur livraison tout en circulant dans la capitale. Ceci en attendant une décision prise par le Conseil du gouvernement pour donner l'autorisation ou non aux camions de plus de 10 tonnes de circuler librement dans la capitale à toute heure. La grève des transporteurs est donc suspendue dans l'attente de cette décision du Conseil du gouvernement. Ce représentant des transporteurs de préciser que la reprise au nom de la grève dépendra de la décision et d'expliquer qu'une rencontre avec la primature s'est tenue ce jour en vue d'échanger des informations et des propositions pour la résolution de ce problème des transporteurs. Aucune décision n'a encore été prise lors de cette réunion, selon toujours les explications. Toutefois, les transporteurs ont pu émettre leurs suggestions sur l'organisation de la circulation des transporteurs dans la capitale, a expliqué Tino Abdou. L'ambassadrice d'Egypte résidant à Madagascar va renforcer les relations économiques entre les deux pays, selon ses affirmations ce jour. En effet, Madagascar n'exporte pas encore de produits dans ce pays. Or, l'exportation des matières brutes en Egypte est exonérée de taxes. Une baisse de 25% de taxes est accordée aux exportations de produits unis, précise cette ambassadrice. Les opérateurs à Madagascar, intéressés par cette coopération, peuvent désormais visiter la vente d'exposition égyptienne au palais de sport. L'insuffisance de relations entre les deux opérateurs égyptiens et malgaches jusqu'à présent est à l'origine de l'inexistence d'échanges économiques entre les deux pays selon l'ambassadrice d'Egypte résidant à Madagascar. Cette dernière a expliqué que les opérateurs malgaches qui souhaitent exporter des produits au pays, des pharaons bénéficieront des exonérations de taxes pour les produits bruts et d'une remise de 25% de taxes pour les produits finis du fait que les deux pays sont membres de Comesa. La coopération entre Madagascar et l'Egypte se base sûrement sur que les deux pays sont membres de la Comesa. Alors ici, Madagascar bénéficie de ceci. Ça a commencé, la Comesa, avec une zone de libre-échange et puis maintenant c'est le marché commun entre ces pays. Alors tous les produits sont exonérés des taxes, les produits bruts et les produits intermédiaires, ils sont réduits de 25% des taxes. L'Egypte exporte déjà des produits vers Madagascar. Les produits laitiers, les aliments et les plantes sont les plus importés de ce pays. L'ambassadrice de préciser que face à l'évasion des produits importés périmés sur le marché actuellement, les produits égyptiens envoyés à Madagascar passent par des contrôles strictes. Elle de préciser que pour un pays du nord de l'Afrique, la vanille et les fruits sont les produits qui intéressent les plus les égyptiens. C'est donc une filière qui mérite d'être exploitée. Les opérateurs malgaches intéressés par des échanges économiques entre les deux pays peuvent consulter des opérateurs à la foire d'Egypte qui se tient actuellement au palais d'Esport. Et page sociale pour continuer. Avec un taux d'insécurité alimentaire de 60%, la situation dans le sud de Madagascar risque de s'aggraver. En effet, les conditions climatiques extrêmes qui pénalisent cette partie du pays favorisent de plus en plus les problèmes agricoles. C'est dans ce cadre qu'un financement à hauteur de 4 milliards d'aillards a été octroyé par l'Union européenne pour financer un projet de renforcement de la sécurité alimentaire dans le sud du pays. Un projet qui consiste à utiliser des semences adaptées aux conditions climatiques et géographiques, notamment dans la région d'Androuille et d'Anous. Reportage de Mame Tine-Dembroulé d'Arvidre Goutmanal. Outre le taux d'insécurité assez élevé dans la partie sud du pays, le taux de malnutrition chronique des enfants atteint les 50%. Une statistique est alarmante car la plus élevée du monde selon le représentant par intérim de la FAO à Madagascar. D'après ses explications, cette situation est causée par le fait que la population a des problèmes en matière d'agriculture. Les aléas climatiques dans cette partie du pays engendrent en effet des conséquences graves en matière de culture. Ainsi, la production agricole ne peut satisfaire les besoins de la population, une raison qui a incité les bailleurs de fonds à financer un projet intitulé projet de structuration des orientations agricoles dans le sud du pays. La sécurité alimentaire dans le sud de Madagascar est très, je dirais, variable. Vous connaissez ce climat semi-arine, parfois quasiment désertique dans le Grand Sud, donc l'agriculture est assez difficile, dépend beaucoup de la pluviométrie, qui est, en raison du changement climatique, de plus en plus aléatoire. Parfois, la pluie arrive tardivement, elle s'arrête précocement, et donc ça apporte un poids très, très lourd sur les conditions de réussite de l'agriculture dans le sud. Donc effectivement, avec cette action, l'idée est de réduire les facteurs de risque, en utilisant notamment des semences qui vont mieux tolérer les épisodes de sécheresse et qui vont permettre de sécuriser la production et donc directement d'améliorer les revenus, d'améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la malnutrition. D'après les explications, 27 communes dans la région d'Indouis et d'Anous seront les principales bénéficiaires du projet SOU. Au total, le financement est à hauteur de 4 milliards arrière pour une durée de 36 mois. Selon l'ambassadeur de l'Union européenne, la gestion de ce financement suivra les règles qu'elle a prescrites. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Bonsoir et bon suite au programme sur TV Plus Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada